C'est exactement à 12h, heure de Matadi, la portuaire, que le numéro 1 du Congo central, Dr. Guban Dondongudi a lancé à l'aide de l'enjeu excavatrice les travaux de modernisation de la route La Tortille, longue de 1250 mètres, exécutés par l'Office de varure de drainage, OVD en sigle, et ces travaux sont financés par le Fonaire dont l'objectif est de désengorger la ville de Matadi, caractérisé depuis quelques temps par les embouteillages monstres au niveau de Kinkanda dans la commune de Matadi. Les travaux de rénovation de l'avenue entrent dans le cadre de notre politique de pouvoir améliorer le trafic, la circulation routière ici à Matadi. Vous êtes au courant que circuler à Matadi est de plus en plus un challenge important, dans la mesure où les embouteillages sont de plus en plus grands et prennent beaucoup de temps. Et donc, cette avenue étant une avenue stratégique pour pouvoir désengorger, en tout cas essayer de fluidifier la circulation, nous avons pris l'initiative de la réhabilité. Mais grâce à cette avenue, on va pouvoir désengorger tout le trafic qui va vers Régal, et ça permettra aux conducteurs, ou en tout cas aux usagers, aux automobilistes de Matadi, de sentir un léger changement. Il est vrai que ce n'est pas la seule route que nous allons faire, mais au moins prioritairement, nous allons commencer par là, et la province va pouvoir remettre à l'OVD de produits de carrière, que ce soit Cayas ou Mouellon, ainsi qu'un lot important de ciment pour leur permettre d'avancer le plus rapidement possible sur les travaux. Donc je demanderai aux usagers de Matadi d'être patients, et d'encourager le projet, de sorte qu'assez rapidement, on puisse terminer les travaux. Désolé pour le voisinage qui va subir un inconfort du fait des travaux, mais ça ne sera que pendant quatre mois. En tout cas, nous veillerons avec l'OVD à ce que les travaux ne fassent pas plus que quatre mois. Juste après le lancement, Guy Bandou Ndougidi s'est rendu compte de l'état de cette route en parcourant quelques mètres à pied, accompagnant d'une foule de personnalités en liesse. Les directeurs provinciaux de l'OVD et toute son équipe de soleil vigilant du commissaire général aux ITPR promettent de matérialiser la vision du chef du gouvernement provincial de doter la ville des infrastructures routières modernes. Il est à noter que plusieurs axes ont été ciblés à travers la ville, dont les études de faisabilité sont en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada